Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut, sans en connaître finalement beaucoup au niveau de l'harmonie, embellir facilement son jeu. Alors je vais prendre un plan et je vais vous le jouer une première fois et ensuite une deuxième fois. Et je vais simplement changer ma façon de l'approcher et vous allez voir qu'il va vous sembler différent et normalement plus agréable à écouter. Alors ce que je vais faire simplement maintenant, je vais utiliser la pédale de Sustin, la pédale Forté. Je vais jouer sur les nuances, jouer plus ou moins fort au niveau de mes touches. Je vais jouer un peu élastique, un peu rubato, c'est-à-dire je vais parfois ralentir un peu le tempo. Et je vais essayer finalement d'apporter de la profondeur à mon jeu et de mettre en valeur chaque note pour que finalement, eh bien, ça puisse embellir et valoriser cette suite d'accords pour qu'elles puissent dégager plus d'émotions finalement sans changer les notes. Donc j'y vais. Dans les aigus, pour changer. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a quand même des jolies notes qu'on n'a pas vues ou qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas faire au niveau des accords. Bon. Même si votre jeu est tout simple, rien que le fait d'utiliser la pédale, la sensibilité au niveau du toucher, donc jouer plus ou moins fort la note, jouer sur le côté élastique, essayer finalement de mettre de la profondeur et du relief à votre jeu, eh bien, ça va vraiment embellir votre jeu finalement, ce que vous êtes en train de jouer. Par exemple, il y a des morceaux de variétés françaises qui sont très très simples harmoniquement et c'est voulu ainsi parce que ça apporte un côté authentique, un côté sincère, c'est un petit peu comme si l'artiste se mettait à nu pour nous dévoiler finalement le fond de son cœur, le fond de sa pensée. Et pour ça, ça passe parfois par des harmonies très simples, parfois des choses vraiment toutes simples, mais par contre, ça va rarement au détriment de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le côté un peu sensible, c'est-à-dire la façon dont on va jouer les notes. Si je fais par exemple... Vous êtes d'accord que c'est super moche ? Maintenant, la même chose... Alors, vous allez me dire, c'est quand même très bateau au niveau de l'harmonie, évidemment, mais déjà, rien qu'avec un truc déjà un petit peu simple, pas super génial, on arrive à embellir la chose. Alors, bien sûr, il faudrait quand même travailler un peu ça. En ajoutant un peu des arpèges, c'est-à-dire au lieu de faire comme ça, on peut jouer un petit peu avec les notes, donc arpégier un peu différemment. Donc voilà. Il faut être un petit peu malin, finalement, quand on ne connaît pas trop l'harmonie pour déjà mettre du relief à son jeu en veillant à la façon dont on va appuyer sur chaque note, en ajoutant un peu de sensibilité, en utilisant la pédale forte pour apporter vraiment quelque chose d'homogène au niveau du son, donc cette résonance-là qui va venir mettre du relief à votre jeu et créer un liant et un ensemble cohérent et harmonieux entre chaque note et chaque harmonie. Et puis, donc, le côté un peu élastique, donc parfois, volontairement, je vais jouer un peu sur le tempo. Sans que ça soit chaotique au niveau du rythme. Et puis, on peut jouer un peu sur le rythme. On peut ainsi, avec des arpèges et des accords simples, faire de belles musiques. Voilà, j'espère que cette vidéo extraite de mes cours a pu vous aider. Donc, si vous souhaitez aller plus loin et apprendre l'accompagnement au piano, l'improvisation ou la composition, même si vous êtes débutant ou autodidacte, je vous invite à cliquer sur l'image qui s'affiche maintenant à l'écran ou dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo afin de recevoir mes meilleures astuces et secrets piano pour que vous puissiez progresser rapidement, comprendre ce que vous jouez afin finalement de libérer votre créativité. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.